Et c'est quoi la place du français dans la vie professionnelle? Qu'est-ce qu'elle occupe comme place pour vous dans la création? Pourquoi le français plus que l'anglais? Bien, c'est interchangeable. Je veux dire, je travaille dans les deux langues. C'est une beauté aussi de vivre dans une ville comme Toronto. C'est un peu... les deux voies sont libres, sont bien. Le français, je veux dire, ça demeure que c'est ma langue maternelle. Donc, il y a comme un petit... il y a un ressenti d'extra, là. Quand je travaille en français, c'est comme un peu plus près de mon cœur, si je pourrais l'expliquer comme ça. Ça me vient... c'est souvent la première chose qui me vient. Ça sort en français. Puis là, si... comme, mettons, si je travaille sur un projet en anglais, des fois, ça sort en français, puis là, je le traduis vers l'anglais pour passer le contrat et être en anglais. Donc, ça me vient facilement. Mais en même temps, je... je vis et je réfléchis aussi dans les deux langues. Donc, parfois, c'est comme un mélange qui sort. Puis là, j'essaie de... de faire la part des choses. Est-ce que vous avez un attachement additionnel supplémentaire au français parce que c'était une langue en Saskatchewan qui a été... et qui demeure une langue au second plan, finalement? Est-ce qu'on... est-ce qu'on n'est pas plus attaché à cette richesse-là de notre langue maternelle quand elle est un peu... elle prend moins de place, par exemple, que l'anglais? Oui, il y a comme une petite... une peur, des fois, de comme... voyons, je ne me souviens pas du mot. Comme j'ai... je deviens vite... je manque de patience quand je ne trouve pas le mot en français. Puis là, quand je ne lis pas le mot en anglais, je fais... bon, bien, ça va.